Pour faire baisser le nombre d'accidents, la police autoroute du nord de l'île de France traque les petites infractions et les comportements à risque. C'est le rôle de Pascal et de son coéquipier Sébastien. Tous deux appartiennent au GLDR, le groupe de lutte contre la délinquance routière. Et cet incognito, à bord d'une voiture banalisée, qu'ils prennent en flagrant délit les mauvais conducteurs. C'est une façon de dire aux gens, même si vous ne nous voyez pas, on est quand même là. Si en journée, avec une circulation dense, les chauffards se font discrets, les mauvais comportements, eux, sont légions. Comme cet automobiliste, qui vient de se rabattre devant le pare-choc d'un poids lourd. Il vient de faire la ligne continue, ça c'est très bien ça. Pascal est ironique, même après trois ans d'expérience, ce type de comportement l'excède toujours autant. Vous nous suivez monsieur ? Ah bah c'est bien ça, c'est professionnel, vous nous suivez ? Ah ouais ? Ah ouais, il a tout gagné, oui. Pourquoi ? Bah il a le téléphone à la main, il n'a pas de rétro, il vient de faire la ligne blanche. L'automobiliste d'un certain âge cumule plusieurs infractions. Il roule notamment sans rétroviseur gauche. Il affirme que sa voiture a été vandalisée et qu'il n'a pas eu le temps d'en changer. Non mais monsieur, laissez-moi parler. Oui, avec plaisir. Vous faites la ligne continue devant le poids lourd et vous circulez sans rétroviseur. Le rétroviseur ça fait trois jours monsieur. Bah ouais mais... C'est interdit de circuler avec un véhicule qui n'a pas de rétroviseur à gauche. Ah oui, si vous voulez. Avec sa casquette sur la tête, le retraité tente de négocier avec Pascal. Il lui pose même une main amicale sur l'épaule. Ah monsieur, je vais quand même relever à votre compte des infractions. Je vais vous mettre non au respect de la signalisation routière monsieur. D'accord, c'est 22 euros. Non mais laissez-moi parler. Parce que sinon je vais relever vraiment les infractions que je dois relever. Ok, c'est bon ? L'homme s'en tire bien. Pascal lui met deux amendes au lieu de trois. À 22 et 45 euros. Il met sans retrait de point. Le retraité n'en a quasiment plus sur son permis. Et vous vous laissez souvent de négocier avec vous ? Tous les jours. On aurait pu être commerçant parfois. Je suis gentil sur la ligne continue. Parce que comme il y a même, il gêne le camion. Vu la vitesse de circulation, il n'est pas accidentogène en tant que tel. Par contre, je ne laisse pas passer. Donc au moins, je relève une infraction, même minime, mais je ne laisse pas passer. Si cela fait trois ans que Pascal et Sébastien sillonnent en équipe les routes du nord de l'île de France, cela ne les empêche pas d'être régulièrement surpris par les comportements de certains usagers qui frôlent parfois l'inconscience. Là, on a un 50 cm3 sur l'autoroute. C'est strictement interdit et dangereux pour lui-même. Nous sommes à présent sur l'A3, en direction de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Et sur la voie de droite, n'excédant pas les 65 km heure, un scooter de 50 cm3 se fait dépasser par les voitures. L'homme ne parle pas très bien français. Il prétend avoir acheté son scooter la veille. Après vérification, il n'est pas assuré à son nom. Il n'a pas encore fait les papiers. Il n'a plus combien de temps ? Je ne sais pas, parce qu'il appartient toujours à le gars de Jacques, qui habite à Livry-Gargon. C'est extrêmement dangereux étant donné que l'autoroute A3 est une autoroute à la circulation très dense. Les 50 cm3 ne peuvent pas adapter leur vitesse au flux de circulation sur une autoroute qui circule normalement. Ils sont d'autant plus vulnérables que si les voitures arrivent vite, ils ne vont pas forcément les voir et ils peuvent se retrouver très vite par terre. Mais le conducteur du deux-roues ne comprend toujours pas pourquoi il ne peut pas rouler sur l'autoroute. Monsieur, vous pouvez repartir sur un dépanneur. Vous n'avez pas le droit de circuler avec ça, on va faire appel à un dépanneur. Les panneaux sont à l'entraide d'autoroute avec le gros rond et interdit aux cyclos. On apprend aussi à regarder comment on conduit. Le dépanneur, c'est qui ? Ce n'est pas possible. Je vais lui faire. Ah oui, oui. L'individu repartira en dépanneuse, tout comme son scooter. La journée, sur autoroute, les accidents sont la plupart du temps provoqués par des erreurs d'inattention. L'une des causes, c'est souvent le téléphone au volant. C'est interdit le téléphone ? Oui, mais quoi ? A l'origine d'un accident corporel sur dix en France. Cette conductrice est tellement prise dans sa conversation qu'elle ne voit pas les policiers. Il faut raccrocher. Et on prend la sortie tout de suite, là. Allez, tout de suite. Elle a eu peur. Elle va être toute tremblante, là. La sortie, là. Allez ! Prenez la sortie. Prenez la sortie. Elle nous a même pas vus. On l'a doublé, en plus. C'est pas possible. Ah oui, vous avez eu tort, oui. Même quand vous a doublé, vous nous avez même pas vus, quoi. Parce que j'ai une invitante, elle est en larme au téléphone. Elle est en dépression. Ah oui, mais c'est pas elle qui va perdre ses points, madame. C'est ça le problème. La femme fait amende honorable. Mais elle prétend avoir une bonne raison. Je n'ai pas l'habitude de répondre au téléphone. Elle est en dépression. D'accord. Pour Pascal, c'est non négociable. Elle n'avait aucune notion de l'environnement autour d'elle. Donc, oui, c'est agaçant. En plus, c'est ce que j'appelle moi la fraction à la con. On sait très bien que c'est dangereux, que ça peut amener d'autres problèmes. Et puis, les gens continuent à le faire. Et ils trouvent toujours la bonne excuse. C'est toujours l'appel urgent. Le téléphone, ils font comme tout le monde. Ils le rangent. Et puis, ça se passera bien. Il était en larme, l'automophobe. Non, mais madame, peut-être. Mais vous, est-ce que vous avez envie de finir au cimetière ? Non. Bon, ben voilà. Elle devra payer une amende de 90 euros et aura un retrait de 3 points sur son permis. Mais les policiers ont peut-être évité un drame. Téléphoner en conduisant multiplie par 5 le risque d'accident. Et la nuit, le danger est encore plus élevé.